Ce soir, on a l'impression que la jeunesse valencienose a été dépassée par l'expérience des Guingampè, tout simplement. Oui, très bonne analyse. Merci. Très bonne analyse. On fait, nous, on joue avec les joueurs qu'on a à disposition. Et forcément, la jeunesse a été surprise par la maturité Guingampè. Quand on est mené 2-0 au bout de 22 minutes sur les deux premières frappes cadrées, sur deux jeux directs de l'adversaire, c'est pragmatisme de la Ligue 2. Et c'est tout ce dont on manque, on a manqué sur ce match, du pragmatisme. Les trois buts, c'est quasiment les mêmes, en fait, centre, l'attaque en pied plus vif et... Oui, c'est d'abord de la verticalité. Avant d'arriver au centre, c'est d'abord de la verticalité, du jeu direct, du deuxième ballon pour le deuxième but, du deuxième ballon pour le premier aussi. Le troisième, c'est la maturité, enfin, l'Aubry, qui récupère le ballon tout de suite chercher en profondeur. Nous, on est naïfs sur le coup, mais la verticalité, plus du centre et puis de la présence dans la surface. Nous, on a eu un sursaut d'orgueil sur la fin de marche, où on s'est procuré des occasions, mais les mêmes situations que l'on s'est créées, Guingamp les ont mis au fond, et nous, on a frappé à côté du ballon. Alors, il y a pas mal de blessés en ce moment, mais c'est aussi, et c'est ce qu'on disait l'autre jour, la jeunesse, c'est un double tranchant, c'est un manque d'expérience, ça fait des erreurs, et puis, voilà, face à une équipe plus expérimentée, c'est compliqué, quoi. On paye cash, on paye cash, mais voilà, c'est un match à oublier, c'est un match sans, j'ai pas envie de, aujourd'hui, de taper sur les joueurs, parce qu'ils viennent de faire trois prestations où ils ont été solidaires, ils ont été combattifs. Voilà, aujourd'hui, ils sont tombés sur une équipe qui a été très pragmatique, et il faut payer pour apprendre, quand on est jeune. Est-ce qu'elle était plus forte que vous, cette équipe, au-delà du tragrant ? Franchement, avec tout le respect que j'ai pour Guingamp, et je l'avais dit avant le match, c'est une très bonne équipe de Ligue 2, ils ont des joueurs d'expérience, ils maîtrisent totalement ce championnat, dans le sens où ils vont là où ça fait mal, au moment où il faut, et oui, ce soir, ils ont été nettement meilleurs que nous. Ils ont été nettement meilleurs que nous. C'est peut-être pas le moment pour déjà refaire l'histoire, mais quand on voit la composition de Gagans, c'est des gens habitués à la Ligue 2, ils prennent l'Aubry, par exemple, au Mercato d'hiver, vous avez des joueurs qui ne sont pas habitués à la Ligue 2, en fait. Je regardais la compo de départ, je crois qu'il n'y a que Elias qui avait un peu de bouteille. Julien. Et Julien, ouais. Surtout Julien, aujourd'hui. C'est pas beaucoup par rapport à ce qu'il y a en face. Le seul qui, pour moi, existe dans ce match, c'est Julien. Jean nous a gardés aussi, nous a gardés en vie après le 2-0. Mais oui, sur les joueurs sur le terrain, il n'y a que Julien qui est habitué à ce genre de match, à ce genre, je ne veux pas dire d'ambiance, mais voilà, ce genre de match de Ligue 2. C'est un vrai match de Ligue 2, tout simplement. Est-ce que la jeunesse, c'est aussi pour préparer la saison prochaine ? Non, on fait avec les joueurs qu'on a à disposition. Croyez-moi que j'aimerais encadrer cette jeunesse avec un peu plus d'expérience parce qu'il faut les aider, il faut les encadrer. Mais malheureusement, on a des joueurs qui sont blessés. Donc forcément, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a payé pour apprendre. Après, c'est un match à oublier, il ne faut pas... Voilà, ça fait partie du football. Vous avez été surpris de l'intensité de leur pressing un petit peu dans les 5-10-15 premières minutes ou vous attendiez vraiment ce scénario-là ? Non, on s'attendait à ce scénario, c'est logique. On va jouer à l'extérieur, Guingamp va nous presser. Et encore une fois, ils n'ont pas marqué sur leur pressing. Ils ont marqué sur un coup franc à la ligne médiane, un deuxième ballon, un deuxième poteau, où il y a une faute sur mon défenseur. Mais il joue bien le coup. Vous reverrez les images, il joue très bien le coup, Guingamp. Il y en a un qui fait un bloc sur le défenseur, qui lui tire le maillot même. Et puis le deuxième peut jouer le ballon tranquillement. Et puis après, il s'installe et remet le ballon dans la boîte. Et le deuxième, c'est un dégagement long de Basilio, une déviation de Baptiste-Guillaume et Picard qui s'entre. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. Ça s'appelle du pragmatisme. Et c'est la Ligue 2, malheureusement, c'est la Ligue 2. La verticalité du jeu direct, du deuxième ballon. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Ça a paru presque trop facile, en fait, la manière dont ils sont parvenus à marquer les buts. Oui, c'est ce qui m'embête un petit peu. Les changements à la peau, justement, c'est parce que Orbe Gamin avait... C'est prestation. Oui, c'est prestation. Je fais des choix. Quand on est sur le terrain et qu'on n'est pas bon. Après, j'aurais pu en sortir d'autres. J'en ai sorti deux, mais il y en a d'autres qui auraient pu être sortis. Maintenant, c'est... Comme je dis encore, c'est un match à oublier. Moi, je ne veux pas que les joueurs s'attardent sur ce match. Parce que je savais qu'ils étaient fatigués. Ils avaient enchaîné les 3, 4... Enfin, je suis même allé plus loin depuis deux mois et demi avec l'enchaînement des matchs avec la Coupe de France. On a eu peu de turnover. On a eu beaucoup de blessés. Donc, c'est... Les joueurs ont beaucoup enchaîné. Je savais que ça allait être un match compliqué, mais malheureusement, on a fait qu'avec ce qu'on avait. Devant, tu as fait pas mal de changements assez tôt pour essayer de peser un petit peu. Alors là, il y a peut-être un peu moins de jeunesse dans le secteur offensif, mais c'est de la jeunesse dans ce championnat, en fait. On voit que c'est des gens qui ne sont pas habitués à la Ligue 2 non plus. Oui, c'est sûr. Après, voilà, on tente des choses. Parce que quand on vient faire un match... Alors, bien sûr, il y a ce tantam qui est catastrophique. Mais au-delà de la 25e minute, après, on commence à prendre le jeu, on revient, on frappe le poteau. Après, on pourra toujours dire, oui, si ce poteau-là était rentrant plutôt que sortant. Mais j'en veux dire, c'est à l'image de la saison. Mais je veux pas me cacher derrière ça. Gingamp a mérité sa victoire. Pour moi, on est passé à travers dans l'entame de match. Et ensuite, voilà, on n'avait pas les... On n'avait pas les armes pour pouvoir rivaliser et pouvoir exister dans ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.